Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture « Messages et énergie de la personne à qui vous pensez ». On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne aujourd'hui. Je vais commencer avec les messages. Je trouve ça toujours plus facile de voir avec les messages en premier. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le collectif. C'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Je fais semblant que je m'en fous, mais je ne m'en fous pas. Mais je ne m'en fous pas. Je fais semblant que je m'en fous parce que je m'en fais trop, justement. Tu es tellement différente de tous ceux que je connais et j'aime ça. Vous êtes très différente de tous les autres styles de personnes à qui cette personne est habituée, a l'habitude de fréquenter. « Je n'ai jamais pensé me sentir comme ça par rapport à toi. » Cette personne peut-être qui était là, « Non, jamais, jamais, parce qu'elle est trop comme ci ou comme ça, mais je ne me suis jamais sentie comme ça. » Vous avez vraiment beaucoup affecté cette personne. Et dans votre différence, cette personne trouvait ça peut-être spécial au début, mais là, elle aime beaucoup, beaucoup comment vous êtes. Vous êtes très différente de son genre habituel, de son style, de son style habituel. Ok. On va aller chercher d'autres messages. « I pretend I don't care because I care too much. » Ici, je ne sais pas si je suis capable de combler tes attentes. Cette personne ne sait pas si elle est assez bien pour vous ou si elle est capable de faire ce que vous avez besoin qu'elle soit pour vous ou elle pense ça, c'est sa perspective. Je ne sais plus comment je me sens. Donc, ici, elle vous a dit « Non, tu n'es pas vraiment mon style habituel. Je ne veux rien savoir. » Elle ne sait plus maintenant. Là, elle a changé d'idée. « Je te surveille en ligne pour voir qu'est-ce que tu fais. » Donc, elle veut rester à l'affût ici. « Je me sens chez moi, avec toi. » Donc, il y a ce sentiment de familiarité très, très proche avec vous, cette personne. « Elle a de l'amour pour vous. » « Elle se sent... » « C'est les papillons. » « C'est l'excitation. » « S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. » Donc, il y a vraiment ça, mais elle n'est juste pas prête ou elle n'était pas prête. Je ne sais plus comment je me sens et c'est venu clarifier. Je ne sais plus comment je me sens. Il y a beaucoup de confusion. « Je veux partir avec toi. » Elle vous surveille en ligne. Peut-être que vous voyagez. Elle aimerait partir en voyage avec vous. « Et certaines responsabilités m'ont éloignée de toi. » Mais elle se sent plus chez elle, avec vous, que peut-être si elle est dans une autre situation. Elle se sent moins... Elle se sent moins bien dans cette situation. OK? C'est moins chez elle qu'avec vous. Elle a envie de moins être là. Si c'est le travail, elle a envie d'être moins là. Elle a plus envie d'être avec vous. Mais ce n'est pas juste les responsabilités. Ça peut être les peurs aussi qui l'ont éloignée. Famille. Elle se sent très proche de vous. C'est une énergie. Vous êtes liée et elle se voit avoir une famille avec vous. Elle se voit déjà famille avec vous. On a le timing sacré. Cette personne croit que vous allez arriver. Vous allez revenir ensemble. Vous allez être ensemble quand ça va être le bon temps. Il y a peut-être ici quelque chose que cette personne a besoin de vraiment relâcher. Réinvention. Elle est en train de changer en période de transition. Et elle est dans la reconnaissance de ce lien. Donc, elle vous reconnaît comme l'autre, comme la famille, comme la personne avec qui elle est supposée être. OK. Mais il y a quelque chose qu'elle doit changer en premier. Une réinvention. C'est peut-être le travail. Peut-être côté financier. Elle avait peut-être des troubles et elle n'aime pas ça. Elle ne veut pas être avec personne. Si elle a des problèmes, peut-être qu'elle a aussi une dépendance ou quelque chose comme ça. Ou juste une façon d'agir. Cette personne, elle n'a peut-être pas grandi. C'est quelqu'un qui est... On a des éléments enfants ici. Il y a peut-être une certaine immaturité, surtout dans la confusion. OK. Donc, ça pourrait être... Ça pourrait être pesant avec cette personne. Surtout lorsqu'elle est dans la... Je ne sais pas comment je me sens et tout ça. OK. Je vais aller chercher des cartes ici. Je viens de voir 5, 5, 5. Timing encore. Timing sacré. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça dans l'air. Le timing, cette personne, elle n'est pas prête. Et aussi, elle regrette de ne pas avoir pris l'opportunité. Donc, il y a ça. Il y a cette dualité. Elle regrette. Elle n'est pas prête, mais en même temps, elle aurait aimé ça, être prête. C'est ça qui arrive avec cette personne. Nostalgie. Elle pense à vous. Elle pense beaucoup à vous. Bon, autant que vous avez passé ensemble. Et elle aimerait peut-être, à un moment donné, avoir une chance avec vous pour vraiment faire les choses correctement. OK. Donc, elle aimerait ça. Parfois, elle pense, si j'avais été tout de suite correcte, ça aurait été bien. Mais là, on dirait qu'il s'est passé tout plein de choses. OK. Bon. Je vais aller chercher des charms. Pour voir comment elle voit ce lien avec vous, aujourd'hui. Comment elle vous voit. OK. Bon, alors, on a Bénie. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très protégé, qui est béni. C'est ça. Vous êtes brave. Il y a brave, courageuse, guerrière, quelqu'un qui n'a pas peur, fearless. Brave, fearless, guerrière, quelqu'un qui est plein d'espoir. En fait, vous englobez tout ce que cette personne admire chez les gens. Vous englobez toutes ces qualités-là. OK. Spirituelle, avec beaucoup d'espoir, brave, béni. Et vous êtes juste la personne que cette personne souhaite avoir, qui est toutes les qualités. Vous les avez. On a amour, love. Donc, il y a beaucoup d'amour, cette personne-là, pour vous. On a une petite fille. Donc, il pourrait y avoir des enfants où vous pouvez vraiment provoquer son enfant intérieur. OK. C'est peut-être pour ça que cette personne se tient loin, surtout si elle a des blessures. Et on a un palmier. Donc, elle aime beaucoup votre énergie calme. Elle aime ça comment vous êtes. Vous êtes calme. Elle retrouve du calme et du bonheur auprès de vous. Vraiment. C'est beau. Je vais aller voir peut-être rapidement juste son intention par rapport à vous. Je vais prendre un « Arrows of love ». Son intention ou ses intentions par rapport à vous. Et cette connexion. Ah, wow. Proposition. Donc, possiblement que ça, ça s'en vient ici. Proposition. Une proposition à vous faire. Peut-être juste vous sortir, passer du temps avec vous. Essayer de changer les choses entre vous deux. Alors, il y a ça. Je vais aller chercher votre chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. C'est beau. Cette personne vous voit comme très, très belle. On dirait que c'est quelqu'un qui est en début de parcours. Bien, pas en début, mais en tout cas, cette personne, elle est encore dans la confusion. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très prête. Mais ça s'en vient ici. Mais je ne sais pas si ça, ça va être permanent. Mais il y a une proposition qui s'en vient. Cette personne veut vous parler. Mais elle est sur un genou, là. J'ai l'impression que ça pourrait être quand même, quand même pas pire. Et « The dark night », « The hot chip », « La nuit noire ». Alors, c'est ça, les amis. Je vais coller cette chanson dans la section des commentaires. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada